Vous avez une fenêtre de présentation sur laquelle vous avez l'accueil, mais vous avez aussi accès à des formations si vous voulez vous former. Alors ces formations, elles sont en ligne, elles sont offertes avec le logiciel si vous avez un compte sur Adom. Autrement pour travailler, bon après vous pouvez aussi trouver des tutos sur YouTube qui sont assez efficaces, vous tapez en fonction de ce que vous voulez faire, moi je travaille généralement comme ça. Donc on peut ouvrir un nouveau projet si c'est un projet qu'on a déjà élaboré, et puis on peut évidemment créer un nouveau projet, c'est ce qu'on va faire, nouveau projet et sur After Effects, ce qui est un peu déroutant, c'est que vous avez énormément de fenêtres, contrairement à d'autres logiciels comme Illustrator, Photoshop. Alors, la première fenêtre c'est la fenêtre projet. Dans la fenêtre projet, vous allez stocker les éléments qui vont vous permettre de faire une vidéo ou un montage. Vous avez ensuite ici la fenêtre composition. Cette composition, ça vous permet de visualiser les différents documents stockés dans la fenêtre projet, mais aussi de visualiser votre réalisation, on va voir par la suite comment. Et puis vous avez une autre fenêtre qui vous permet d'avoir une sorte de timeline, ici vous allez voir lorsqu'on va importer des documents, et de visualiser votre travail. Alors, premier élément, lorsque vous travaillez sur After Effects, il faut travailler avec la composition. Donc on va créer une nouvelle composition, c'est-à-dire que là, on va déterminer, c'est un peu comme un fichier image ou un fichier illustrateur, c'est-à-dire la taille de votre fichier. Sachant que lorsqu'on travaille sur un fichier vidéo, la diffusion d'un fichier vidéo se fait soit en ligne, sur un écran d'ordinateur ou sur une télé. Donc on parle toujours en pixels. Là, j'ai pris un format carré par défaut, puisque je vais faire une réalisation vidéo qui pourrait être diffusée par exemple sur Instagram. Même si sur Instagram, dans les stories, vous pouvez aussi faire des formats vidéo verticaux. Eh bien, je crois que c'est déjà tout pour cet élément.